Le récepticisme, en effet, ça progresse. Derniers chiffres en date, dernières enquêtes d'opinion, moins d'un tiers des Européens ont confiance en l'Europe. Alors, on se rend compte que l'Europe est compliquée, que c'est la technocratie qui prime, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, qu'avec la crise de l'euro, on a eu des réponses en urgence pour essayer de sortir de cette crise et avoir un certain nombre de propositions assez concrètes. Mais c'est une mécanique très technique, quand on parle du mécanisme de stabilité, etc., c'est des outils économiquement très importants, mais qui ne parlent pas aux gens. On ne tombe pas amoureux d'un algorithme financier. Alors, il y a cette partie-là. Il y a aussi le fait que les politiques français, particulièrement, ont peut-être parfois un double discours vis-à-vis de l'Europe, entre ce qu'ils décident au Conseil européen et ce qu'ils disent à l'opinion publique. On a l'impression d'un double langage, comme s'ils étaient en dehors des décisions. Le 25 mai prochain, donc, les élections européennes, 500 millions d'Européens vont élire leurs parlementaires. Pour la première fois, ces députés européens vont choisir le président de la Commission. C'est donc un élément très important. Et nous considérons, par cet avis au Conseil économique, social et environnemental, qu'on a besoin, justement, de redonner de la crédibilité au débat politique, qui est trop absent aujourd'hui. Et donc, on a un certain nombre de suggestions, de préconisations, pour rapprocher un petit peu le citoyen de cette Europe qui paraît un peu trop technocratique. Parfois, on reproche à l'Europe d'en faire trop, parfois pas assez. Trop, on réglemente sur le débit des chasses d'eau ou la taille des chasses d'eau, mais pas assez, on ne réglemente pas sur l'évasion fiscale. Donc, il s'agit de donner un nouveau cap, et un cap crédible, sensible et compréhensible. Ce cap, c'est quoi ? C'est la croissance spécifique sur le modèle européen. Le modèle européen, qu'on a construit après-hier pour construire la paix, paix durable. Aujourd'hui, ce modèle qui repose sur la liberté, sur l'égalité, sur un savant équilibre entre économie de marché et prestations sociales, ce modèle unique au monde est mis un peu en danger par rapport à la crise et par rapport à la mondialisation. Et donc, notre souci au CESE, c'est de nous redonner sens à ce modèle pour le préserver par rapport aux autres exemples que nous avons dans le monde. Les États-Unis, par exemple, sont une grande démocratie, mais complètement injuste. La Chine, une grande puissance économique, mais liberticide. Et donc, le modèle social européen, le modèle économique, social et de liberté doit être porté et repensé. On doit aller beaucoup plus loin que les premiers traités, etc. Notre objectif aujourd'hui, c'est de donner sens à ce modèle et à ce projet européen avec une méthode. Jusqu'à présent, on a privilégié, l'Europe s'est construite entre approfondissement et élargissement. Pour le CESE, il est temps de faire une pause sur l'élargissement pour approfondir. En gros, ça veut dire qu'il faut permettre aux pays européens qui veulent avancer sur un certain nombre de dossiers, on prend la fiscalité, on peut prendre la protection sociale, on peut prendre un certain nombre de domaines, d'avancer pour aller plus loin ensemble. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien au sein de la zone euro qu'il faut consolider, qu'il faut intégrer plus. On a créé la monnaie unique, mais on n'a pas créé les institutions de gouvernance politique ni de contrôle démocratique. Le Conseil propose l'institution d'une sorte de parlement de la zone euro, une assemblée, qui serait composée des députés européens pays membres de la zone euro et des députés ou des parlementaires nationaux de la Commission des finances et pays membres. Ce parlement permettra de vérifier ou au moins avoir un contrôle ou au moins un échange avec l'exécutif de la zone euro et également la Banque Centrale Européenne. Rendre l'Europe plus proche des citoyens, ça passe pour nous aussi par une pleine reconnaissance du rôle des organisations de la société civile et par exemple l'octroi d'un statut européen pour les fondations et les associations. Deuxième outil pour rapprocher les citoyens de l'Europe, c'est la valorisation de l'initiative citoyenne européenne qui permet de pétitionner sur un certain minimum de personnes européennes pour demander à la Commission européenne ou au Parlement de légiférer sur tel ou tel domaine. Cette initiative citoyenne européenne n'est pas assez valorisée et un peu compliquée aujourd'hui. Donc il conviendrait de notre point de vue de faciliter l'accès et d'en faire la promotion. Enfin, pour rapprocher le citoyen de l'Europe, il faut des dispositifs qui aident à la mobilité. La mobilité, notamment dans l'éducation formelle ou informelle, donc c'est des jeunes, on parle d'Erasmus, mais seuls 3% des étudiants français bénéficient d'Erasmus. Ce n'est pas suffisant. On peut considérer, et le Conseil économique, social et environnemental le propose, la création d'un service civique européen qui pourrait permettre également d'avoir une réelle mobilité des jeunes à travers les pays membres. Aujourd'hui, parmi les deux pays les plus riches du monde, 4 sont européens. Dans 10 ans, il n'y aura plus que 3 et dans 20 ans, plus aucun pays européen ne figurera dans le G7, G8, à fortiori dans le G20. On a donc urgence à relancer la croissance durable en Europe. C'est une espèce de new deal européen qu'il nous faut dès à présent. Aujourd'hui, il faut consolider la zone euro et on a ce très mauvais souvenir de la Troïka dans les pays du Sud, où on avait quelques hommes en costume apatrides qui donnaient des leçons à tout le monde d'austérité. Et on se rend compte que ce n'est pas des réformes appliquées à l'ensemble des pays membres de façon unilatérale qui conviennent. Même le FMI a considéré que les effets secondaires de cette austérité étaient néfastes à la croissance. On a donc besoin, c'est ce que le CESE dans notre avis propose, d'avoir des réformes différenciées, adaptées à chaque pays. Et pour les adapter à chaque pays, sur ces réformes structurelles, il convient d'écouter ou d'échanger avec les partenaires sociaux, notamment, qui ont un certain nombre de propositions en la matière. Enfin, dans la zone euro, on a créé, on l'a dit tout à l'heure, une monnaie unique, mais on n'a pas de gouvernance. Là, la question se pose à la création d'un budget européen. Et sur la capacité budgétaire européenne, l'avis propose donc qu'on aille sur une capacité budgétaire européenne qui serait le préalable ou un prémice à un budget européen à définir un peu plus tard. C'est surtout, c'est investir dans les stratégies mobilisatrices. On l'a évoqué, ce type de new deal européen dont on a besoin doit passer d'abord par le parachèvement du marché intérieur. Il reste encore quelques problèmes, difficultés, notamment d'ordre administratif qu'il faut lever. Mais surtout, il faut lancer une politique d'investissement à long terme au service d'une stratégie industrielle offensive. On est quand même la seule région du monde à ne pas avoir de stratégie industrielle, mais ahurissant. Et pourtant, tout le monde le reconnaît, l'Europe a des grands savoir-faire et a des grandes opportunités de croissance. On peut penser notamment à la haute technologie, au soutien de la recherche, au développement dans le numérique, dans l'ensemble des énergies alternatives, dans l'économie bas carbone, la chimie verte, les nanotechnologies. Pour y parvenir, il faut mobiliser tous les financements possibles. C'est-à-dire, les financements publics comme privés, ça peut être des cofinancements au niveau européen. Ça veut dire qu'il faut que la Banque européenne d'investissement soit plus en lien avec les banques d'investissement, les banques publiques d'investissement des pays membres. Ça veut dire aussi que les fonds structurels, plutôt que de financer des aéroports sans avion ou des ronds-points sans voiture, soient spécifiquement et prioritairement orientés vers le financement à long terme. Chacun le reconnaît, l'Europe sociale est le parent pauvre de la politique européenne. Et il est grand temps aujourd'hui, le Conseil fait un certain nombre de préconisations en la matière, dont on va parler à l'instant, de redonner tout son sens à la solidarité européenne pour justement permettre aux citoyens de considérer que l'Europe peut devenir et doit être ce modèle social unique, économique social unique, dans un monde en pleine mutation et par rapport à la mondialisation qui fait peur à tout le monde. Alors pour ça, on a plusieurs pistes possibles. La première, c'est évidemment réaffirmer le dialogue social européen. Et pour ça, il faut qu'on ait des conventions collectives sectorielles au niveau européen. On a un dialogue social qui existe, mais qui est un peu timide. Et par les grandes branches d'activité, on peut très bien considérer qu'on peut avoir des conventions collectives sectorielles qui permettent d'avoir un cadre cohérent pour l'ensemble des pays membres. Mais c'est surtout le dumping social qu'il faut maîtriser au nom de l'emploi. C'est une grande priorité de l'Union européenne aujourd'hui. Pour lutter contre ce dumping social et fiscal, nous préconisons l'instauration d'une sorte de serpent fiscal et social européen. Le principe de ce serpent fiscal et social serait d'établir pour les pays qui le souhaitent des valeurs minimums et maxi pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales et pourquoi pas l'impôt sur le revenu. Et de s'organiser sur un agenda prédéterminé entre les pays membres à se rapprocher progressivement de valeurs médianes pour chacune de ces valeurs. Enfin, pour le problème très délicat des travailleurs détachés, rappel qu'il s'agit pour certaines entreprises non regardantes, voire certaines voyous, d'embaucher des personnels, des salariés d'un pays hors France, mais de ne pas appliquer la loi française. Et donc, on a évidemment des chantiers, notamment dans l'agroalimentaire ou dans le bâtiment, où on a de grands scandales qui ont fui à l'une de l'actualité récemment. Le problème, c'est le problème du contrôle. Non pas de la réglementation qui existe, mais c'est le problème du contrôle. Et ce contrôle doit se faire au niveau européen. La raison pour laquelle le Conseil suggère une meilleure coordination entre les corps des inspecteurs du travail des pays membres et la création, et surtout la création, d'un corps spécifique d'inspecteurs du travail au niveau européen.